bonsoir chers publics de facebook j'espère que vous allez bien live en plein air ce soir parce que j'étais en salle de formation toute la journée donc j'ai envie de prendre l'air besoin même de prendre l'air et donc qu'est ce que je souhaitais vous partager ce soir c'est important de faire les choses pour le plaisir de les faire sans attendre sans être dans l'attente d'un résultat coucou je vois des petits pouces qui arrivent qui c'est qu'elle a bonsoir bienvenue sur le live alors pourquoi je vous dis ça parce que voilà ce soir je vous ai mis en story une petite photo j'étais au don du sang voilà parce qu'il ya six mois j'en ai fait un et j'ai dû enfin voilà je ne pouvais pas donner avant parce que voilà mon taux de fer était faible alors que j'avais fait une cure enfin voilà j'avais fait j'ai refait une cure de fer est donc là donc piqué au doigt pour vérifier mon taux de fer la personne dit ah bah non mais c'est pas possible vous êtes à 11 9 bon bah je dis je suis recalé quoi elle dit non attendez vous avez le rattrapage donc piqûre au bras n'envoie pas le pansement donc piqûre au bras gauche pour faire une prise de sang pour vérifier si mon taux de fer est ok ou pas bon finalement j'étais à 12 7 donc c'est ok elle peut faire peut faire le don du sang enfin je peux faire le don du sang et donc évidemment piqûre au bras droit pour faire pour faire le don du sang vous allez me dire bah oui mais enfin là c'est pour donner mais c'est pareil pour recevoir quelque chose ou pour avoir quelque chose on met les choses en place pas de frustration si je peux pas donner mon sang alors que j'ai envie de le faire et que c'est avant l'été que je sais que les stocks sont bas etc et puis bah si j'avais été recalé j'étais recalé et puis c'est tout je passais au magasin bio prendre mon flacon de de floradix pour me booster en fer et puis et puis c'est tout et faire les choses sans être en obligation d'attendre ah ouais non mais si je fais ça il faut forcément avoir ce résultat là et vous pouvez l'expérimenter en fait dans toutes les choses du quotidien et c'est ce que je propose aux personnes que j'accompagne pour justement déclencher les rêves déclencher le côté ouais c'est possible je peux le faire un exemple donc là c'était pour avoir quelque chose je vais au magasin bio puis je dis ah mince il est 9 heures le boulanger pas passé encore il y a non non il arrive à 10 heures moins le quart enfin ouais 9 heures et demie 10 heures moins le quart était 9 heures je dis bon après tout si j'ai pas de pain c'est pas enfin voilà je commence à faire mes courses puis là la dame me dit ah bah ça y est le boulanger vient de passer voilà j'étais pas dans l'attente enfin dans le besoin immédiat d'avoir du pain donc je me dis bon bah c'est pas grave s'il y en a pas voilà et c'est pareil pour pas mal de choses quand on est dans la recherche d'un boulot aujourd'hui j'étais en formation dans mon activité salariée quand j'ai recherché ce job là j'étais voilà oui j'ai envie j'ai envie de m'éclater dans un boulot j'ai envie de travailler bon parce que financièrement j'en avais besoin aussi mais j'allais pas dire oui au premier job qui allait pas me plaire qui allait pas me convenir qui allait pas être conforme à mon éthique etc j'avais posé mon cadre au départ pour trouver la bonne boîte et ça sans comment dire me dire ah ouais non mais il faut absolument que je trouve le bon truc quoi non j'ai voilà j'ai posé ça je veux telle chose je veux dans tel environnement je souhaite etc etc j'avais posé mes demandes et j'ai reçu mais parce que j'étais pas dans un état d'attente de dire il faut que ça arrive il faut que ça arrive il faut que ça arrive et je l'ai vécu cet état là par le passé c'est horrible de sentir cette tension c'est un stress permanent c'est compliqué de le vivre et c'est quelque chose aussi que je vis parfois au niveau financier et là justement comme ces derniers temps j'investis en moi j'investis encore plus aussi dans ma santé avec des soins particuliers qui demandent des finances etc je me dis bah ouais voilà bon et ben j'ai fait le pas de demander à ma mère d'avoir une avance d'avoir une donation puisque voilà il y a eu de l'argent enfin voilà elle a de l'argent de côté et que j'ai pas il n'y a pas eu de versement suite à au décès de mon père il ya quatre ans on n'a pas reçu d'héritage parce que ça a été investi etc et ben voilà j'ai osé faire le pas sortir de ma zone de confort pour avoir cette sécurité là et être tranquille pour pouvoir développer mon business et pas être dans l'attente de dire il faut que ça arrive voilà bon en parallèle évidemment je travaille ce blocage que j'ai et à mon niveau comme moi j'accompagne les personnes des fois à lever des blocages qui sont d'un autre niveau voilà parce que quand on avance il ya des nouveaux challenge qui arrivent et plus on grandit plus on a des challenges et ça fait partie de la vie c'est à dire que ok on peut rester avec son petit truc son petit train train et si c'est ok tant mieux c'est parfait nickel si on a envie vraiment on a vu la pyramide de maslow aujourd'hui c'est un truc que je connais depuis plus de 30 ans les besoins voilà les besoins de survie les besoins de sécurité les besoins de reconnaissance les besoins je suis plus l'autre et puis à les besoins d'accomplissement quand on a envie d'aller au delà des besoins d'accomplissement de contribuer d'expanser etc quand on a ce besoin là c'est pas le cas tout le monde c'est ok on a envie que ça avance on a envie de se réaliser etc et c'est sur le chemin de la réalisation qu'on doit prendre du fun qu'on doit s'éclater quand j'ai fait mes sites internet j'ai un peu galéré mais c'était un plaisir aussi de le faire quand j'ai construit mes premiers tunnels de vente j'ai galéré aussi mais il y avait un plaisir aussi le plaisir d'apprendre le plaisir du coup d'échanger avec les collègues comment tu fais ce truc là et comment tu fais ça etc et donc ce plaisir c'est important de s'y connecter régulièrement et voilà moi ce matin je m'y suis connectée au niveau de la gratitude dès ce matin en vous partageant la photo que j'ai quand je sors de la maison la vue sur le palmier ça ne s'appelle pas un palmier je demande au paysagiste le nom de cet arbre ça ressemble un petit peu à un palmier et le ciel bleu je dis waouh j'ai la chance quoi d'avoir ça en sortant le matin voir le ciel bleu comme ça voir cet arbre exotique je me cultive à la gratitude et évidemment gratitude aussi voilà quand je suis arrivée à l'entreprise de dire waouh gratitude d'avoir ce job dans cette société là parce que c'est très chouette parce que j'ai fait des super belles rencontres parce que je m'éclate, j'ai plaisir à faire mon job en tant que salarié parce que j'accompagne, je sers les clients de mon patron donc c'est possible de faire tout ça après évidemment ça s'apprend voilà la gratitude c'est quelque chose que j'ai apprise j'ai appris à m'y connecter, j'ai appris à la cultiver pour être vraiment dans cet état là parce que c'est vrai que c'est pas forcément naturel chez tout le monde moi j'ai pas grandi du tout dans cette énergie là de gratitude et donc maintenant j'en profite pleinement et je vous le partage gratitude justement aux outils internet gratitude à ceux et celles merci pour votre participation le soir sur les lives les petits pouces qui passent jouer avec des du monde qui passent ou qui regardent en replay voilà c'est ça de cultiver le bonheur au quotidien pour développer encore plus de rêves pour soi, pour sa famille, pour ses enfants et justement aujourd'hui je partage avec des collègues que ouais on peut faire des super belles choses il y a tout un monde qui s'ouvre devant nous donc oui on peut y aller quoi on peut y aller, il y a plein 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 de magnifiques avenirs possibles sur ce je vous souhaite une excellente nuit je vais aller boire encore, m'hydrater beaucoup pour refaire mon métabolisme au niveau de la production production sanguine et puis aller me reposer parce qu'évidemment il n'est pas question d'aller faire du sport après un don du sang et de s'agiter etc très bonne soirée à tous et toutes à bientôt